relation bilatérale. D'abord, j'ai eu la chance d'accompagner le président Adipongong Diba lors de ses deux visites officielles en Chine. Les deux chefs d'État ont déclaré l'établissement d'un partenariat de coopération globale. Le président Adipongong Diba a inauguré pas mal de fruits de coopération. Chine, Carbon, par exemple, la route Port-Jean-Di-Omboué, les stades à Port-Jean-Di, à OIM, le palais du sport à Dibouville, ces trois centres de formation professionnelle. Je dois citer aussi l'arrivée au Gabon de notre navire hôpital Arche de la Paix qui a fourni le service médical gratuit à plus de 6 000 patients locaux. Je dois citer aussi l'arrivée en premier des vaccins chinois Sinopharm au Gabon juste pour, aux côtés de votre lutte contre Covid-19. Donc les fruits de coopération sont vraiment abondants et le président de la République est très satisfait. Donc en tant qu'ambassadeur, je suis très heureux que nos relations bilatérales se trouvent toujours dans les meilleures conditions. Et l'importe où je serai, je suis toujours un promoteur dynamique de la grande amitié Chine-Gabon. Le Gabon et l'Empire du Milieu sont tous deux pays en voie de développement et confrontés à une mission identique, celle de construire le pays et d'améliorer la vie du peuple. L'excellence de leurs relations bilatérales ouvre une large voie de coopération sur laquelle les deux pays s'engagent avec détermination. Cette coopération correspond aux intérêts fondamentaux des deux pays et répond à l'aspiration de leur peuple. A noter que l'ambassadeur de Chine quitte le Gabon pour l'Union africaine où il exercera en tant que plénipotentiaire dans cette institution panafricaine. Autre audience, celle accordée par le Premier ministre, chef du gouvernement Rose Christiane Osuka Raponda, au président de l'Assemblée nationale de la République du Suriname. Marius Bi a dit au Premier ministre le souhait des autorités de son pays de s'inspirer du pilier Gabon vert qui vise l'instauration d'un équilibre véritable entre le développement économique et humain et la maîtrise écologique. On en parle avec Mirandangui. Le Gabon vert, mis en place par le gouvernement gabonais en 2009, à travers le projet Gabon émergent, inspire la République du Suriname, pays de la côte nord-est de l'Amérique du Sud. Le Suriname sollicite par ailleurs l'expertise du Gabon pour l'implémentation de ce projet au sein de leur pays. Nous avons été reçus par Madame le Premier ministre parce que nous sommes intéressés par le côté vert du Gabon. Parce que le Gabon a su développer son secteur pétrolier et nous comptons sur cette expérience-là. Le Gabon t'a par ailleurs accompagné le pays dans le développement de leur forêt, une des plus élevées au monde, avec une couverture forestière estimée à 93%. Nous avons été reçus par Monsieur le Président de la République qui nous a affirmé qu'il nous soutiendrait dans notre politique. Le Gabon, qui est un leader en matière de politique environnementale, excelle dans presque tous les domaines préservation de l'environnement, exploitation forestière, transformation du bois, une reconnaissance internationale grâce à la politique volontariste de la préservation de l'environnement, mise en place par le chef de l'État, à Libongondimba, il y a quelques années déjà. Je vous disais en titre, la cérémonie d'ordination épiscopale du premier évêque gabonais de la Congrégation du Saint-Esprit Gabon-Guinée équatoriale est prévue se tenir ce samedi 19 mars au vicarié apostolique de Makokou. C'est dans la province de Logweivindo. Il y a d'ailleurs eu une forte mobilisation des populations au Jivine à l'arrivée du cardinal Dieudonné Zapalinga à Makokou. L'ambiance populaire de cette arrivée avec Cécilia Akumamendom. Il est exactement 15h lorsque le vol transportant à son bord, son éminence cardinale Dieudonné Zapalinga atterrit à l'aéroport des Passengé où se trouvaient déjà les autorités administratives et politiques. Des Passengé à Ibandangoy en passant par Zouatab dans le premier arrondissement de la commune de Makokou, les populations au Jivine se sont mobilisées pour réserver un accueil digne de son rang à son éminence cardinale Dieudonné Zapalinga. Classé au rang des événements jamais vécus à Makokou, l'arrivée du cardinal Dieudonné Zapalinga en terre au Jivine restera à jamais marquée dans les mémoires des au Jivine. Ça fait plaisir parce que c'est des événements qui n'arrivent pas tout le temps. Nous sommes vraiment dans la fièvre même de cette fête qui nous mobilise depuis au moins deux semaines de préparatifs avec beaucoup de commissions et tout ça. Nous sommes très ravis d'être là et d'accueillir pour une première fois l'évêque gabonais sur notre sol. C'est ce qui nous ravit encore davantage. C'est un double vêtement pour nous et c'est ce qui nous met encore en extase le fait de voir que le cardinal sera parmi nous et ce sera pour nous un honneur et une fierté de recevoir à la terre aussi. Triomphalement accueillis à l'entrée de la paroisse cathédrale Notre-Dame des victoires par les populations, les délégations des religieux et religieuses ont eu droit à un bain de foule. Accompagné de louanges d'action de grâce au Seigneur car l'ordination épiscopale inter-ojuvaine du Monseigneur Sévérin Zengi Manganza est un événement très attendu par les Ojuvains. De Makoku, Cécilia Kouamendom pour Radio Gabon, la référence. Même ferveur du côté de la communauté chrétienne présente dans la province, Roland de Sylvanie-Ondem, envoyé spécial de Radio Gabon à Makoku, nous décrit ces moments joyeux entre hommes de Dieu et l'hôte des populations de Logoui. C'est sous une pluie battante que les populations de Logoui-Vindo ont magnifié l'arrivée solennelle des délégations pontificales. Monseigneur Jean-Bernard a se combé. On est heureux que Dieu poursuive l'œuvre qui nous a permis de débuter avec lui ici. La préfecture devenue vicaria, postulique de Makoku, a aujourd'hui un nouveau pasteur. Le Vatican envoie le cardinal Zapala Inga pour le sacré évêque. Nous sommes fiers de ce qu'un jeune Gabonais prenne la relève et prenne la place de Monseigneur Joseph pour continuer l'œuvre qu'il a si bien commencée. et nous espérons qu'avec cette nouvelle arrivée et ce nouveau pasteur, les choses vont démarrer de façon nouvelle. L'esprit va insouffler à ce jeune évêque une dynamique qui va faire que l'église soit l'âme de Logoui-Vindo pour qu'avec l'église, Logoui-Vindo se relève et marche. Partant de l'aéroport et passenger de Makoku, toutes ses hôtes pontificales se sont rendues à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Makoku pour le mot circoncentiel prononcé par son éminence cardinal Dieudonné Zapala Inga. Le Seigneur a jeté son regard sur cette ville en donnant un père, un père qui vient à la suite de notre père. Un moment important. Voilà pourquoi vous avez ici plusieurs évêques qui ont fait le déplacement pour ce grand événement. En venant ici dans la ville, rapidement j'ai regardé, notre cathédrale est construite avec de la pierre, le rocher. Le rocher dans la Bible c'est important, c'est Dieu lui-même. Nous devons fonder notre foi sur Dieu. Quand vous avez fondé votre foi sur Dieu, vous pouvez être tranquille. Amen. Avec Dieu, c'est l'assurance éternelle. Amen. Rappelons que Mgr Joseph-Laurent Corbert, évêque sortant du vicarié apostolique de Makoku, cède solennellement ses attributs épiscopaux à Mgr Sévérin Zengi Manganza, évêque entrant de cette circonscription ecclésiastique ce week-end en présence de toutes ses autorités religieuses et politico-administratives de l'Ogwe Ivindo. Depuis, le vicarié apostolique de Makoku, Roland de Sylvanie Andem, envoyé spécial de Radio Gabon, la référence. De leur côté, les cadres de cette localité s'activent eux aussi pour les derniers réglages de cet événement. C'est ce que nous rapporte Roland de Sylvanie Andem. La province de l'Ogwe Ivindo, située au nord-est du Gabon, est limitée au nord et à l'est par la République du Congo, au nord-ouest par celle du Holentem, puis à l'ouest par le Moyenogwe, enfin au sud par les provinces de l'Ogwe Lolo et du Hautogwe. Cette localité, qui est en pleine effervescence épiscopale, se justifie par la présence massive des chrétiens, non-chrétiens, cadres natifs et politico-administratifs de l'Ogwe Ivindo, qui mettent la main dans la patte pour le rayonnement de Sotoguiste Assemblée au stade Alexandre Samba de Makoku. Le père Paul Gestonou est Yacinthe Nohakoma, respectivement curé de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Makoku et quatrième maire adjoint chargé de la voirie, membre de la commission logistique. Voir à peu près à quel niveau on se situe de l'ordination épiscopale du premier spiritin gabonais qui va être ordonné et évêque ici dans le son vicarière. Voilà cette dernière réunion bilan avec les autorités, avec les fils et filles de notre province, Ogwe Ivindo. Donc, pour nous, il s'agit du transport des chaises, des tentes et consorts. On se chargera aussi de transporter les chrétiens d'un endroit à un autre. Pour l'instant, on est en train de faire les derniers réglages pour que tout baigne dans l'huile. L'ordination épiscopale de l'évêque spiritin Sévérène Zengui, officier par le cardinal Diodonel Zapalenga, est également marquée par la messe d'action de grâce et l'inauguration de la chapelle Sainte-Marie des ayons de Makoku ce dimanche. Depuis, le vicarié apostolique de Makoku, Roland de Sylvanie Andem, envoyé spécial de Radio Gabon, la référence. Le réseau des femmes sénateurs du Gabon a organisé ce 18 mars 2022 une conférence débat sous le thème « Le rôle des parlementaires dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement ». C'était en présence du gouverneur de province, des représentants des mairies, des différentes communes et des ministres de la santé et des affaires sociales. Stéverine Basati-Mathéa pour les précisions. Deux thèmes étaient au centre de cette conférence débat, à savoir le changement climatique, environnement, réduction du risque de catastrophe, égalité du sexe au centre des solutions et le rôle des parlementaires dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement. Des thèmes développés longuement par des experts. Tanguy Gaouman Bekalé, secrétaire permanent du Conseil national du plan climat. Selon de nombreuses études au niveau mondial, les femmes sont 14 fois plus susceptibles de mourir lors d'une catastrophe naturelle. Pour Niquez Moulambi, président de l'ONG Croissance Saine Environnement, des efforts sont à déployer pour faire face au climat qui prévaut en Afrique. Les populations plus durablement touchent, seraient les populations pauvres et vulnérables, malgré qu'ils ne représentent que 4% des émissions, soient un seuil le plus bas des émissions par continent. L'Afrique reste le continent le plus exposé au changement climatique. La présidente l'honneur du réseau des femmes, sénateur du Gabon et présidente du Sénat, s'est quant à elle apesantie sur les défis à rélever en matière du réchauffement climatique. Lucie Milibou-Oubuisson épouse Mboutsou. La menace que fait peser le réchauffement global sur les sociétés humaines et les écosystèmes est croissante. Le réseau des femmes sénateurs du Gabon doit renforcer son engagement à œuvrer à la réalisation des objectifs du développement durable, en contribuant au renforcement du corpus juridique, en s'assurant de la mise en œuvre des lois adoptées au niveau de nos parlements, mais aussi des conventions et des traités signées au niveau international. Le rendez-vous est pris pour l'an prochain avec d'autres objectifs. En éducation, le groupe d'études politiques des défenses a célébré ce jour les 18 ans de sa création. Pour marquer d'une pierre blanche cet événement, une conférence débat a été animée par plusieurs enseignants-chercheurs sur les thématiques diverses, aussi bien que variées sur les sciences politiques. Vibriand Asseko Olomo nous fait le point. Créé le 17 février 2004, le GREPOD est un outil scientifique au service de l'État et l'évaluation des politiques dans ses domaines de compétences. 18 années après, que retenir ? Dr André Adjo, chargé de recherche, directeur du GREPOD. Le GREPOD est allé dans toutes les provinces recueillir la perception des Gabonais par rapport aux actions des Nations Unies au Gabon. Et puisque c'est un laboratoire, dans ce schéma-là, le GREPOD a pu produire la première revue gabonaise en sciences politiques, là où elle a consigné ce qu'elle observe en ce qui concerne le fonctionnement de la société gabonaise d'un point de vue politologique. Nous sommes dans un contexte où l'universitaire n'est pas forcément le premier choix du politique. Mais c'est à nous de nous organiser. Et peut-être, je le dis de façon un peu naïve, mais j'y crois malgré tout, c'est peut-être à nous de se faire vendre, montrer ce que nous savons faire, montrer notre capacité d'expertise. Sur les différentes thématiques débattues, les sciences politiques et structuration électorale, parle au docteur Mambundu Wenceslas. L'expert revient sur la nécessité d'une observation préalable en période électorale. Il s'agissait pour nous d'analyser et de voir comment vote l'électeur gabonais. Quels sont les facteurs qui déterminent le comportement électoral du citoyen lorsqu'il va à une élection. Comment est-ce que les différentes catégories socioprofessionnelles votent ? Comment est-ce que les différentes catégories en termes d'âge votent ? Et comment cela se structure pour mieux comprendre qui a gagné ou qui n'a pas gagné ? L'analyse du comportement électoral est fondamentale pour quelqu'un qui veut comprendre ou pour quelqu'un qui se lance évidemment dans une élection. Il est important de savoir ce que pensent l'électeur et comment est-ce que ces éléments vont pouvoir structurer son vote. Aujourd'hui, il y a une élection présidentielle en France. Vous voyez que chaque semaine, nous avons des sondages qui sont donnés. Le comportement donné, une photographie du comportement des électeurs. Le GRIPOD a pour mission de promouvoir la recherche fondamentale et la recherche appliquée en sciences politiques et en relations internationales entre autres. Les étudiants et les hommes d'affaires à succès du Gabon réunis pour une conférence d'échange d'expérience ce samedi 19 mars. L'initiative est de la Junior Consulting Bank Business School, une école supérieure de la banque, en vue de susciter des vocations auprès des jeunes. On en parle avec Pierre-Désirine Vélinam. Il s'agit d'une émission de 2h30 réalisée pour la première fois à 100% par des étudiants de BBS. Le concept consiste à mettre sous les feux de projecteurs les entrepreneurs à succès, ainsi que les cadres qui ont franchi les étapes pour arriver aux semaines de leur carrière. Parmi les conférenciers, des personnalités de renom. Ma pour ma junior, Bruce Walker, secrétaire général de la Junior Consulting BBS. Nous avons Régis Massimba qui va venir entretenir les étudiants qui seront présents sur un terme bien précis, tel que l'importance de la communication et de l'éloquence dans le monde de l'entreprise. Et bien d'autres, tel que le DGA de BG Figuaban. Ils viennent juste pour donner des outils à la jeunesse si les jeunes veulent savoir comment ils ont fait pour arriver au sommet de leur carrière. Donc ça consiste tout simplement à ces entrepreneurs et à ces cadres d'entreprise de répondre à des questions qui préoccupent la jeunesse. La jeunesse est studentine et les jeunes en attente d'emploi sont les principales cibles de cet événement. C'est la jeunesse qui a de l'ambition, la jeunesse qui veut faire des choses, les jeunes étudiants qui veulent réaliser des choses, qui sont conviés à l'événement. Maintenant, toute personne intéressée par l'entrepreneuriat, même s'il n'est pas étudiant, même s'il cherche un emploi, qui aimerait acquérir certains outils, est bien convié à apprendre par à l'événement. La Junior Consulting BBS est une organisation en vocation économique et pédagogique qui permet aux étudiants de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de leur parcours scolaire. Le Cinepep Fog, le syndicat national des enseignants et des personnes de la formation, a tenu une unième assemblée générale ce matin à Libreville. Cette rencontre avait un double objectif, durcir le mouvement de grève entamé depuis environ un mois et attirer une fois de plus l'attention de la tutelle et de l'autorité administrative afin que des solutions durables soient trouvées. était sur les lieux, Josiane Abouge. Les personnels du monde de la formation professionnelle du Gabon et membres du syndicat national des enseignants et des personnels de la formation professionnelle, fonctionnaires et contractuels confondus, durcissent le temps. Un mois environ après l'entame de leur mouvement de grève et de l'observation du service minimum dans les différents centres professionnels, le mutisme demeure dans le camp de la tutelle et de la direction générale malgré les négociations entamées. Edmond Ndengadi, président du SINEPFOP. Nous apprenons à travers les médias que d'autres ministres ont déjà emboîté le pas pour essayer de faire en sorte qu'il est cette accalmée sociale et nous souhaitons que notre ministre, le nouveau ministre qui a cette facie, est sur le portefeuille, puisse prendre toutes ces questions à sa charge pour trouver des solutions durables. La direction générale qui nous a appelés à une première rencontre et au cours de laquelle il était question encore de revenir sur les différents points en faisant des promesses. Nous disons que nous avons assez de promesses. Nous voulons mener la concrétisation. Le chef de l'État appelle à ce que ce gouvernement-là puisse passer aux actions du terrain et que ça profite à la population. Ces personnels du monde de la formation professionnelle revendiquent entre autres la mise en place de la commission d'affectation et d'imitiation des personnels, la mise en place d'un nouveau conseil d'administration, le problème du paiement des vacations qui tâte toujours à venir, le calendrier de formation pour l'année Interstate 2021-2023. Si nous tenons une ensemble aujourd'hui d'évaluer, ça veut dire que les points n'ont pas été traités convenablement. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut toujours revenir à la charge de façon à attirer l'attention de la tutelle pour que les solutions durables soient trouvées à ces problèmes. Ça n'a fait que trop durer. Et nous, nous estimons que cette phase-ci, nous n'allons pas faire grève pour grève, nous allons faire des grèves de façon consacrée, de façon progressive, pour amener les autorités administratives à prendre des décisions qui s'imposent. La balle est dans les camps. En attendant, le service minimum se poursuit dans tous les centres professionnels que compte le pays. Seule la satisfaction totale des points inscrits dans le cahier de charge conduira à la reprise des formations et à la levée définitive de la grève. Pour la suite de ce journal allant à Lambarénier, dans la province du Moyen-Ougoué, où les populations ont accueilli avec joie la nouvelle de la suspension des mesures barrières liées à la pandémie de la Covid-19 décidée par les plus hautes autorités, c'est ce que nous rapporte notre correspondant dans la région, Estaki-Bwangangimbi. En sillonnant ces derniers temps, jour comme nuit, la ville de Lambarénier, l'on constate que les habitants sont contents de la levée des mesures barrières contre la Covid-19 par le président gabonais Ali Bongo Andimba. Les magasins et autres commerces sont ouverts, parfois à des heures tardives. Les automobilistes, tout comme les piétons, ne sont pas inquiétés. un ouf de soulagement pour beaucoup au Grand Caréfour. Isaac de Lambarénier, nous avons rencontré quelques compatriotes, le président du syndicat des commerçants du Moyen-Ougoué, Mamadou Kombila, Aruna et M. Abou qui ont donné leurs avis. Cette Covid est vraiment venu nous traumatiser dans la vie et on est très contents. Ça fait deux ans qu'on n'est pas à l'aise. Le couvre-fait est là à 21h, tu n'as pas la liberté totale. Nous sommes très ravis de la mesure qui a été prise par M. le Président de la République et son Excellence Ali Bongo Andimba, de déconfiner totalement et c'est vraiment très bien et ça nous rejoue vraiment. A la lumière de ce qui précède, il est tout de même important de rester vigilant en continuant à se protéger car le coronavirus est toujours présent. L'Ambarine Estaki Ibuangangimbi pour Radio Gabon. Toujours en rapport avec la Covid-19, le directeur provincial de la sécurité routière, Nyonga, a échangé avec les chefs d'agence de transport terrestre et les propriétaires des véhicules sur l'impact de la réglementation dans le secteur routier et la tarification d'après la Covid-19. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières et on en parle avec vous, Judith Mboumbatsambi. Bonjour Judith. Bonjour Ella. On débute cette actualité en République centrafricaine où les élections locales prévues le 11 septembre prochain n'auront finalement pas lieu. J'y arrive comme prévu. C'est le président de l'Agence nationale des élections qui a fait cette annonce. Les fonds promis par l'État et ceux alloués par les bailleurs de fonds pour l'organisation de ce scrutin ne sont pas encore en caisse. Après plus de 33 années d'attente, les centrafricains doivent encore patienter à délire leur maire. Les dernières élections locales dans ce pays remontent aux années 1988. Depuis, les communes sont gérées par des chefs de délégation nommés par le président de la République. Merci Judith. À présent, on fait place au sport. La traditionnelle page des sports de ce journal, c'est avec vous Berlec, les Cobat. Bonsoir Berlec. Bonsoir Ida, bonsoir à tous. En ouverture, on parle du sit-in des footballeurs au ministère des Sports. Ils réclament le paiement de leur arriéré de salaire. Oui, les footballeurs vont debout. Ils ont choisi d'établir leur quartier au ministère des Sports depuis deux jours. Après l'annonce de la reprise du championnat national pour le 14 mai prochain, les footballeurs s'interrogent sur le paiement de leurs arriérés de salaire des impayés cumulés sur trois saisons depuis l'année 2016. Réunis au ministère des Sports, ils dénoncent l'absence d'attention de Franck Guémal au ministre. Écoutez, Chubren Gamamba, il est le porte-parole du collectif des footballeurs. Le problème, c'est la dette. Donc là, on est tablé sur trois saisons, mais jusqu'à présent, il ne nous a pas reçus. Il est sorti, il nous a vus, il ne nous a rien dit. Mais nous n'avons pas de problème contre vous, monsieur le ministre. C'est ici, chez nous. Nous nous venons pour que nous essayons de trouver des solutions par rapport à ce problème. vous êtes en train de vouloir nous pousser au suicide. Nous ne voulons pas jouer ce championnat sans le règlement de la dette. Le président de la République a bel et bien donné les moyens pour cela. Alors réglez ce problème, je vous en supplie. Chubren Gamamba, porte-parole du collectif des footballeurs avec Chivarol Mekoui. Selon l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, ANFPG, la dette s'élève à un peu plus d'un milliard de Français et phares. On vous le disait en titre, élection à la Fédération Gabonaise de football, le candidat Brice Mbika Djambou était face à la presse ce matin. L'actuel président de la Ligue nationale de football professionnel et troisième vice-président de la Féga Foot était attendu par la presse pour lever le voile sur sa candidature. Pendant près de 45 minutes, il s'est penché sur plusieurs questions et notamment sur ses motivations. Brice Mbika Djambou dit avoir été interpellé par l'état de décadence actuelle du football gabonais. On l'écoute au micro d'Andy Esonoubiang. Le regard sur l'état du football au Gabon indique une situation de crise profonde avec des acteurs divisés dans un segment d'activité où la diversité doit plutôt être un atout pour servir l'intérêt général du football. Cette configuration d'une certaine décadence du sport roi interpelle toutes les bonnes volontés sur la nécessité d'un sursaut. La Féga Foot est l'acteur majeur qui doit impulser les processus et les actions durables et régulières permettant en synergie avec la puissance publique et les autres acteurs de refonder l'organisation du football gabonais afin de générer du rêve, de l'espérance et de l'attraction qui conduiront à des lendemains meilleurs. C'est notre ambition et notre orientation. Brice Mbika Djambou, candidat à la présidence de la Fédération Gabonaise de football, d'un candidat à l'autre, Désiré Mebam Fama, était lui aussi face à la presse ce vendredi. Le football gabonais est malade, a-t-il déclaré ? Sa candidature se présente donc comme un remède pour le sport roi. On reviendra avec Désiré Mebam Fama demain lors du journal de 7h parce que ça va se succéder et notre candidat sera face à la presse demain samedi. Il s'agit de Valérie Ondo, l'occasion pour l'ancienne internationale du national Azingo et des Panthères de dévoiler ses ambitions pour la Fédération Gabonaise de football. On rappelle qu'ils sont au total 7 candidats à briguer le fauteuil présidentiel à la Fégafoot. Le vainqueur sera connu le 16 avril prochain, jour d'élection. Merci à vous Berlec Lecobat qui bouclait cette page d'espoir. Ainsi prend fin cette édition d'information, la principale de la soirée sur nos antennes. Merci également à vous de nous avoir suivis. M'accompagner dans ce journal Judith Bumbatsambi à la réalisation, au montage Prince Herman Osunga, collaboration rédactionnelle Berlec Lecoba et Judith Bumbatsambi, mise en nom de Thierry Wania, coordination Arnaud Ngozogo et Claudette Eowre, supervision Tuburce Moussandzenghi et Bertrand Ibiagé Angoué. Quant à moi, je suis Ida Onyami. Je vous dis à très bientôt sur nos antennes. Juste après, vous suivrez Le Bioportrait, une série qui revient sur la vie des hommes politiques gabonais. Ce soir encore, Philippe Ndond-Dountoum, plus connu sous son nom de plume, Thierry Ndond-Dountoum, une production de Régis Meunier-Mendong.